Alors voilà par contre en or c'est ça c'est en or Allo everybody this is Fippo et bienvenue sur une nouvelle vidéo à Monaco je vous retrouve vous vous demandez peut-être où d'ailleurs regardez vous dites mais qu'est ce qu'il fait là et bien en fait je suis à fond vieille à Monaco donc derrière le rocher là où le prince habite c'est tout là-haut je suis pas ici pour carspoter comme on peut dire je suis ici ça c'est pas si vous savez mais à monaco il y a un musée automobile qui abrite par la même occasion la collection privée du prince la collection automobile du prince de monaco albert 2 je me suis dit que ça pourrait être sympa de démarrer mon vlog du jour dans cette collection là pour vous la faire découvrir je vais vous expliquer un petit peu à l'intérieur son fonctionnement donc allez c'est parti accompagné moi à l'intérieur et nous voilà maintenant à l'intérieur du musée automobile de monaco on arrive face à des voitures de rallye pourquoi il y a autant de voitures de rallye c'est parce que c'est le thème actuel ici c'est la partie qui bouge là où c'est permanent mais ici là c'est pour quelques mois en fait il y a des thèmes là le thème c'est rallye donc là on a de tout on a des odys on a des lancia là bas derrière ça c'est des voitures de rallye groupe a groupe b après là on a les voitures de rallye aussi mais de wrc donc la catégorie wrc ça c'était plus récent que des groupes à groupe b et là bas derrière je vais vous faire voir aussi il ya d'autres voitures encore de rallye c'est bien rangé par thème par catégorie en fait si je puis dire et regarder pour ceux qui aiment les anciennes voitures il ya toute une partie d'anciennes voitures il y en a même là bas derrière là jusque là regardez la vieille là bas avec les roues c'est carrément une calèche c'est même plus une voiture mais regarde des mentions spéciales moi si je dois choisir dans toutes les anciennes ma préférée je pense que c'est celle ci elle est magnifique bon déjà elles sont toutes dans un état mais genre neuf genre comme si elle sortait de production c'est impressionnant comment elle brille et comme elles ont l'air neuf sont en état incroyable et du coup moi cette lincoln là regardez là il ya des petits détails je la trouve vraiment splendide et en plus de celle aux couleurs de monaco rouge et blanche elle est ça le flanc des pneus blancs comment c'est classe et immense ça visiblement ça peut s'enlever faire une énorme décapotable et à l'arrière vous êtes assis la royale regardez la place pour les jambes et voilà juste j'arrive face à une bugatti type 35 vous voyez c'est intéressant de voir aussi les puissances des anciennes voitures et la vitesse max 190 km heure et 1927 1 343 exemplaires ont été produits et à la même la plaque 06 et toujours la fameuse calandre bugatti qu'on retrouve encore de nos jours sur la véron et la chiron c'est ça qui est fou en fait la calandre bugatti de cette forme là avec le logo ici ça n'a pas bougé de nos jours vous pouvez toujours retrouver ça à l'avant des bugatti bon après le reste ouais là le reste ya plus rien à voir aux côtés de notre bon vieil ami louis chiron cette statuette d'ailleurs il ya la même sur le port de monaco le sur le port que vous pouvez aussi voir louis chiron si vous passez dans la rue vous la remarquerez peut-être un de ces quatre vers la piscine louis chiron du coup qui a donné le nom à la bugatti chiron pour ceux qui n'étaient pas au courant là je me trouve actuellement on va dire dans la partie centrale dans le coeur de la partie permanente de la collection du musée donc là je suis à l'étage au petit niveau on va dire tout ça ça reste là toute l'année donc là c'est les voitures anciennes là j'ai derrière moi il ya quelques ferrari détona de course là il y a une 275 gtb avec une belle livrée 288 gto ça c'est genre le style la ferrari de nos jours pour ceux qui connaissent pas mais donc une plus ancienne c'est celle de avant la f40 et là il ya une 300 et 7 d'ailleurs que je vais vous faire voir un peu plus en détail puisque elle elle a le mérite d'être vue gris comme ça magnifique super classe avec ses portes ça c'est vraiment mythique porte papillon vu de la 300 sl d'ici ce qui est pratique en fait c'est qu'on tourne autour de toutes les voitures donc on peut les voir dans tous les angles et faire des belles photos de partout en fait regarder là imagine une photo d'ici avec en fond la 275 gtb franchement c'est top et c'est ça qui est bien en fait il ya un labyrinthe on fait que tourner autour de toutes les voitures et on a des points de vue différents et d'ailleurs je vais vous montrer le point de vue qu'on a sur la partie du bas en passant par là vous voyez là on arrive au balcon donc on a une super vue sur cette partie temps sur cette partie là de la collection genre le 15 mars du coup ben ça tout ça va bouger et ça fera place à une autre collection d'ailleurs pour vous faire la petite histoire juste avant ça il y a eu une collection il y avait bugatti donc là il y avait véron chiron et eb 110 et des anciennes bugatti ici il y en a plusieurs mois avant aussi il ya une collection ferrari là il y avait la ferrari f50 f40 enfin enzo tout était là des plus grosses ferrari donc ça c'était vraiment aussi impressionnant et ben on verra ce que l'avenir nous réserve je repasserai peut-être aux prochaines à chaque fois pour vous faire voir et vous informer surtout et ça vous laissera le temps d'y passer si vous voulez les voir en vrai du coup parce que celle-là elle est là jusqu'au 15 mars je rappelle ça vous laisse largement le temps de passer je pense alors pour ma part si je devais en filmer qu'une seule ce serait peut-être celle-ci l'ancienne de sébastien lub et daniel et léna d'année léna je le rappelle en plus il est monégasque donc bon la voiture elle est à la bonne place à monaco mais surtout celle ci c'est vraiment l'une des plus mythiques pour moi en wrc durant mon enfance on va dire je voyais surtout celle ci avec sébastien lub qui était toujours champion du monde donc ça fait plaisir de l'avoir en vrai vous voyez sébastien lub daniel et léna la regarder celle ci pour la petite histoire c'est la voiture du champion du monde des rallyes actuelles qui s'appelle hod hod pardon tanac donc là c'est rappelé ici soit la voiture regardez un peu l'aileron si on peut appeler ça encore un aileron genre là mais je ne l'ai même pas vu avant de le filmer genre je suis choqué bon les amis petite surprise avant de quitter le musée automobile ils nous ont réservé une surprise à moi comme à vous cette lancée à d'état s4 l'a juste des 1 mois et ben on va la démarrer on va entendre le start up je pense qu'on n'est pas prêt on m'a dit que le bruit était impressionnant j'en doute pas et ça va être vérifié d'ici quelques minutes en attendant le start up je peux de vous dire que elle fait 570 chevaux et elle appartenait au groupe b de rallye elle est 1986 et maintenant place à la mélodie donc là voilà à quoi ressemble le moteur c'est hyper impressionnant regardez ça il ya même carrément trois pots d'échappement on dirait les deux gros là plus celui du milieu là et on va avoir droit au start up là franchement je sais pas à quoi m'attendre je vais mettre je vais pas rester derrière derrière parce que là j'ai peur je vais me mettre sur le côté comme ça et je pense que on n'est pas prêt je pense que c'est multisıp je vais vous dire j'ai trouvé Ah oui d'accord Voilà à titre de comparaison on va démarrer une autre voiture cette Lancia Pour comparer un peu le bruit Voilà comme ça on a pu comparer un petit peu les différents moteurs de ces deux voitures là Et je pense qu'on en aura assez c'était vraiment hyper impressionnant Elle est magnifique cette Lancia là aussi Et nous revoilà à présent à l'air libre à fond vieille Et on va repartir direction le centre de Monaco peut-être vers le casino Pour voir ce qu'on peut y trouver on reprend la journée habituelle Ça y est on se remet de nos émotions Ah bah regardez on est à fond vieille on fait quand même un peu de floating 599 GTO Yolo je pense que vous avez entendu un peu le V12 en plus c'est cool Bon allez c'est parti là je vais cache enchaîné sur la place du casino Je suis en train d'arriver vers l'hôtel de Paris J'espère qu'il y aura une petite surprise à vous filmer parce que franchement Alors là par contre quand je disais ça j'étais vraiment pas prêt pour ça Mais ça sort d'où ça ? Donc là je suis choqué Chiron Sport 110 ans plaque Monaco Mais what ? Elle sort d'où elle ? Jamais vu Jamais vu il n'y avait pas jusqu'à présent de Chiron Sport immatriculé à Monaco 110 ans pardon Boum ! Alors là les gars je suis vraiment refait Là après avoir vu la collection du Prince au musée automobile Je vois cette Chiron Sport 110 ans monégasque Sortie tout droit de nulle part tout simplement Je m'y attendais pas c'est la première fois qu'elle sort en public Et qu'un en plus elle se pose Donc c'est vraiment une surprise de folie Donc après les 110 ans c'est toutes les mêmes Elles sont uniques Il y en a 20 dans le monde Et elles sont toutes de cette couleur là Vous pouvez rien configurer Que ce soit ça regardez c'est du carbone apparent mat satiné Et après donc ça c'est pas changeable Là les drapeaux voilà L'intérieur il est comme ça Elle a le Sky View Donc ça c'est les nouveautés un peu plus récentes sur les Chiron Petit toit vitré comme ça Sous l'aileron il y a le drapeau français aussi tout le long Et puis bien sûr c'est une Chiron Sport Donc avec ses sorties d'échappement là La barre noire là tout le long Ici le petit emblème Justement 110 ans Bugatti Et celle-ci du coup elle a été faite pour les 110 ans de Bugatti Vous l'aurez compris Toutes ont été produites durant l'année des 110 ans de Bugatti C'est aussi rappelé là sur les appuis-têtes Et si vous voulez plus de détails sur cette voiture là Je vais pas tout balancer comme ça Parce que bon je pourrais parler longtemps Il faut aller voir ma vidéo De la visite de l'usine Bugatti Que j'ai postée il y a pas longtemps Et j'ai fait la petite visite avec un employé de chez Bugatti carrément Qui ce dernier nous a donné pas mal d'informations sur la voiture Et je voulais montrer plus en détail Donc allez voir ce sera affiché à la fin de ma vidéo Si vous l'avez pas encore vu Attendez la fin Vous n'aurez qu'à cliquer dessus tout simplement Ce qui est cool en hiver c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes Donc je vais pouvoir faire une super photo sans trop de monde dessus Et ce sera retrouvé sur mon Instagram Et on a une LP640 Versace Edition Qui fait son apparition Là je l'ai entendu arriver de loin avec le V12 Regardez là les petits logos Versace sur le côté C'est la particularité de celle-ci Il y a même Watt Supercar qui a fait son apparition Au côté de la Chiron Sport Ah on a droit aux start-up Et le départ tant attendu de la 110 ans Fiu Fiu Oh là là, c'est vraiment toujours aussi impressionnant les start-up de Bugatti, comment ça a résonné. Oh là là, ce vrombissement, c'est tellement impressionnant, Mansouris, cette bonne clé. Mansouris, la E63S, oh badass les deux comme ça ensemble, Normat et Grimat. Ça n'aura donc pas duré longtemps cette attente pour voir le départ de la Chiron Sport 110 ans. Franchement, c'est toujours aussi impressionnant un start-up de Chiron Sport et même rien que de voir les Chiron rouler, ça vous fait un vrombissement que vous ne pouvez pas ressentir à la caméra. Pour ça, il faut venir à Monaco pour avoir cette chance ou bien ailleurs. Mais en tout cas, à Monaco, on a cette chance de pouvoir vivre ça. Là, d'ailleurs, ils ont garé la Murcia et la gauche. Je ne l'avais même pas dit, elle est garée juste ici. Et puis, on va attendre de voir la suite. Il est encore tôt, on peut avoir de belles surprises. Et regardez qui voit là. L'ami Donzé qui est en train de s'ambiancer dans l'ambeau. Et il va s'arrêter juste au-dessus là-bas et il va nous faire voir une petite nouveauté sur sa Lamborghini Huracan. Vous allez voir ça. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec lui. Ah oui, c'est un thé. La configuration de Batman. Et quand je vous disais configuration de Batman, il a carrément le logo de Batman qui va bien. Au final, je vous montre là maintenant dans les bouchons parce qu'il ne peut pas s'arrêter de suite. Regardez ce qu'il a installé sur sa Huracan, le petit cache du bouton start-up en or. C'est ça, c'est en or ? C'est lourd, putain. Ah oui, tu le sens carrément que c'est lourd. C'est du sport pour vos doigts. Normalement, il est rouge. Là, il est en or chez Donzé. C'est encore mieux. Ciao. McLaren 780S. Là, on s'est un peu posé dans l'épingle du Fermont. 700VS qui descend. C'est une bus qui va se bouger. Oh, insupportable, le bus. Regardez un petit peu la config de cette Continental GT. Magnifique rouge. Pas trop pétant, juste comme il faut. Là, on a un Aventador SV Roadster qui sort de cette petite rue. Lui, il a l'habitude d'appuyer sur le champignon, comme on peut dire. Je vais l'attendre là-bas, du coup. On peut laisser un petit peu de place. Enfin, comme je peux, en fait. Vous avez entendu. Alors, lui, il nous régale à chaque fois que je le vois. Il a ça, il a plusieurs McLaren. Pas bon. J'en passe les détails. Tout ça pour dire qu'à chaque fois que je le vois, il accélère. Donc, lui, il faut toujours que je sois prêt pour le prendre en vidéo parce que ça décoiffe. Pas d'un Mera Mansori que j'ai déjà filmé l'autre fois. Bon, allez, maintenant, je vous retrouve de nuit. Et pour ne pas ranger les choses, il y a une Aventador très sombre qui arrive. Aventador S. Et sur ce start-up de la Aventador S, je vais vous quitter. D'ailleurs, il y a toujours la Murcielago Versace. Du coup, je vais vous quitter ici. J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo aujourd'hui, avec la présentation de la collection du Prince de Monaco et du Musée Automobile en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, pour plus de vidéos qui vont arriver toute l'année, tout le temps. Il y en aura plein, ne vous inquiétez pas. A bientôt, les amis. Ciao. Ciao.